Donc 30 ans plus tard, quand on voit ces images, on ressent quoi, Camille ? Moi c'est des super souvenirs, donc moi quand je revois ça, c'est mon adolescence, c'est toute une partie de ma jeunesse. C'est votre Madeleine de Proust à vous aussi en fait ? Oui, je pense que moi c'est de mes 12 à 22 ans, donc c'est quand même une grande partie de mon passage d'enfant à... 12 ans, 12 ans, c'est vrai que je n'avais pas mesuré à quel point vous aviez commencé jeune, et ça doit être compliqué à 12 ans d'être propulsée comme ça au devant des projecteurs. Vous Magali, quand vous voyez ces images, vous ressentez quoi ? Alors moi, déjà je n'ai pas l'impression que c'est moi. Ah ouais ? Non, ça me paraît tellement loin que vraiment c'est vraiment autre chose, c'est un autre moment de vie, je ne sais pas comment le dire. Mais par contre quand je vois avec Camille ensemble, je ne me souviens que de super trucs, que de super fou rire. Là quand on est arrivé sur le plateau, j'avais juste envie de dire, bon quelle connerie on va pouvoir trouver encore. Donc il y a finalement des réflexes de tournage qui ressent. Exactement ! On vous en parle encore beaucoup dans la rue, j'imagine, ou de moins en moins ? Moi ça arrive quand même souvent qu'on me reconnaisse, qu'on me dise, ah je vous regardais quand je rentrais de l'école. Donc j'ai quand même encore souvent, je dirais toutes les semaines. Ah ouais, quand même ! Et vous ? Oui c'est pareil. C'est pareil ? C'est agréable ou c'est redondant, on en a un peu marre ? Moi je trouve ça super, quand on est reconnu c'est toujours sympa, c'est toujours pour se rappeler de trucs plutôt heureux. Donc non moi ça me fait plaisir, les gens sont gênés des fois, ils n'osent pas me dire qu'ils m'ont reconnu. Est-ce qu'ils n'osent pas dire qu'ils étaient au taquet devant pour les baiser ? Ça peut être ça. Non mais c'est vrai quand on propose ce genre d'émission, on se dit toujours, est-ce que les artistes vont accepter de revenir ? Est-ce qu'ils renient un peu cette partie de leur carrière ? Est-ce qu'ils vont jouer le jeu de cette nostalgie qu'on affiche aujourd'hui ? Vous avez tout de suite dit oui, ça vous amuse, c'est chouette, il y a du recul quoi. Bah ouais c'est sympa, puis moi je suis toujours contente de retrouver Magali. On est croisé Magali, de la revoir, donc non non, moi je trouve ça super sympa, c'était une belle période, donc j'ai pas de nostalgie, mais j'ai des bons souvenirs. Alors vous êtes aussi contente de retrouver Babsi et Bernard, parce que vous vous connaissiez, c'était quand même un peu la même bande, en tout cas les mêmes familles, les mêmes plateaux, tout le monde était réuni. Vous avez eu l'occasion plusieurs fois de vous croiser ? Bah moi j'ai démarré avec Bernard. Bah évidemment, on salue les musclés. C'était notre petite fille qui est arrivée. Avant premier baiser, et après. Nous étions ses tontons, et c'était formidable. Alors Justine, elle connaissait ses textes par cœur, toujours, au cordeau. Bon élève, bon élève ! Ah, très bon élève, au contraire de nous. Je confirme, je confirme. Et elle venait au tournage, elle allait très vite à tourner, elle venait avec sa maman, que j'embrasse, je vois où la caméra. Et voilà, c'est un très bon souvenir. Et puis, elle a retrouvé Babsi, qui était plus que sa tata. C'était pas sa tata, c'était... Je ne sais pas. Non, mais je veux dire, tu l'as beaucoup protégée, quand elle tournait avec toi, entre femmes et tout. C'est important. Je pense que j'étais très occupée, parce que, comme j'avais un accent, et que j'étais terriblement stressée, parce que ce n'était pas du tout mon métier, et que j'étais comme ça propulsée dedans, puisque Jean-Luc, un jour, il a dit, tout va faire ça. On en parlera tout à l'heure. Voilà, on en parlera. Mais donc, du coup, j'étais contente d'être là, mais au début, ça a mis du temps à ce qu'on communique, parce que, moi, j'étais terrassée les premiers jours, on va dire, les premiers mois, et puis après, on s'habitue, on est à l'aise. Camille, vous disiez, enfin, Bernard, vous disiez que vous arriviez avec votre maman, mais c'est vrai qu'à 12 ans, forcément, on arrive avec sa maman sur le plateau, on n'oublie pas. Enfin, vous avez mesuré à l'époque l'impact que ça aurait. À 12 ans, on se rend compte de cette notoriété qui grandit, de cette vie atypique et différente ? Moi, ça s'est fait progressivement. Avant, j'ai commencé enfant par des publicités. Après, j'ai fait des films au cinéma, mais je n'étais pas reconnue. Et puis, les musclés, je devais faire deux épisodes. Donc, au départ, c'était vraiment, je me suis dit, c'est sympa, c'est deux jours. Et puis, ça a duré deux ans. Et puis, après, il y a eu 500 épisodes de premier baiser. Donc, ça s'est fait progressivement. Mais c'est vrai qu'il y a eu des moments, après, je pense, comme c'est très lié aussi à notre génération, voilà, il y a eu des moments où je voulais aller dans un fast-food. Et tout à coup, il y avait eu une émeute parce que... Oui, oui, on ne se rend pas compte, à l'époque, à quel point c'était énorme dans notre vie, les séries d'Abbé. Non, mais vous, je regarde vers vous parce que c'est un programme. Mais vous regardiez les séries d'Abbé ? Je les regardais avec mes copains Hard Rocker, oui. Avec ce décalage, certain. Est-ce que vous arriviez à organiser votre futur sur ces 12 ans, moi ? Parce que, généralement, j'ai du mal à réaliser. Vous arriviez à mener l'école en parallèle ? Quand on a 12 ans, de toute façon, c'est très encadré de travailler des enfants. Donc, moi, si je n'avais pas des notes correctes, je n'étais pas autorisée à tourner. Donc, moi, je travaillais beaucoup en me disant, moi, j'ai envie de continuer les tournages. Et donc, je savais que tous les trimestres, mes bulletins étaient envoyés et qu'il y avait l'autorisation de continuer ou pas suivant les résultats. Donc, j'ai très tôt pris le pli de pas mal travailler à côté. Et vous, Magali, comment vous faisiez ? Parce que vous avez commencé, vous aviez 16 ans, je crois. Oui, pas loin de 17. Dans le rôle d'Annette. C'est bizarre d'incarner un personnage avec cette petite voix, avec ses couettes, finalement, qui était peut-être beaucoup plus éloignée de vous que Justine était éloignée de Camille. Mais est-ce que ce n'est pas le travail de comédien ? Si, si, bien sûr, vous avez raison. Mais est-ce qu'à 16 ans, on le gère de la même manière qu'on le gère plus tard ? Ah ben, forcément que non. Surtout que moi, en fait, moi, je n'avais pas du tout envie d'être comédienne. Donc, je découvrais complètement ce métier. Donc, en fait, j'ai fait du mieux possible. Et puis, en fait, je me suis découvert que vraiment j'aimais ça et que j'avais envie de continuer. Mais non, mais c'était simple, en fait. Ça s'est fait naturellement. Même si, effectivement, c'est vrai que comme j'ai un personnage qui est décalé de ce que je suis... Voilà, c'est ça. Et à 16 ans, ce n'est pas forcément facile à l'assumer non plus. C'est pour ça que je voulais dire ça. Ouais, l'assumer, non, je n'avais pas de problème avec ça. Moi, comme je n'avais pas envie d'être comédienne, en fait, ça ne me dérangeait pas. On aurait pu me proposer un autre truc, je l'aurais fait, le mieux que je puisse, avec les qualités que j'avais à l'époque. Et puis, voilà, non, non, je ne me suis pas trop... On vous confondait avec Annette ou avec Justine ? Toutes les deux ? Non, pas toutes les deux, mais les gens dans la rue, est-ce qu'on faisait un amalgame entre vos personnages et qui vous étiez ? Ah oui, ça arrivait, mais c'est vrai que moi, du coup, comme je suis différente entre le personnage et dans la vie, je ne sortais pas avec mes couettes et mes lunettes, ça c'est évident. Et je ne parlais pas avec la petite voix non plus. Donc, du coup, c'est vrai que ça créait un petit décalage et du coup, moi, je pense que c'est aussi une chance d'avoir... Oui, ça vous a préservé, ça vous a permis de garder aussi qui vous étiez. Alors que vous, entre Justine et Camille, moi, je pense qu'on me confondait complètement. Je pense que, voilà, d'ailleurs, j'ai encore des gens qui m'appellent Camille et tout, puis tout à coup, il y a Justine qui sort, donc moi, on me confondait. Et puis, j'ai des souvenirs de... Avec Jérôme, bien sûr ! On pensait que Jérôme était votre vrai amoureux. J'ai surtout des souvenirs avec mon amoureux de l'époque qui est devenu mon mari, où quand nous, on se baladait, voilà, c'est arrivé qu'on nous arrête en disant « Mais tu trompes, Jérôme ! Ça ne va pas se passer comme ça ! » Donc, je disais « Non, non, mais c'est la série, c'est la vie. Non, non, ce n'est pas normal. Moi, je ne suis pas pour que tu le trompes. Je vais lui mettre un message. » C'est drôle. Moi, j'ai des souvenirs de professeurs, justement, une scène sur les musclés où j'étais censée aller courir, je ne sais plus combien de kilomètres en 25 minutes. Et le lendemain, je suis arrivée, la prof de sport m'a dit « Bon, écoute, tu as beaucoup couru, tu as un 20 et tu peux te reposer aujourd'hui. » Ah, c'est drôle ! Je me disais « Non, mais ce n'est pas dans la vraie vie. Non, non, mais j'ai vu. » Donc, il y avait pas mal de confusion entre Camille et Justine. Voilà.